Ah oui, pour vrai? Ah oui. Je me suis écrasé un doigt l'autre jour en travaillant en menuiserie avec la shop. OK. C'est ça. Quel outil utilisais-tu? Oui. Mes doigts. Ah oui, j'ai vu de même, c'est vrai, tu utilises tes doigts. Tu travaillais sur un projet, Stéphanie? Non, non, on a comme transféré un meuble. As-tu parti pour vrai? Oui, c'est parti. OK. Chérie, chérie, bye bye! Wow! C'est l'autre jour, on a transféré un meuble de l'autre côté au Carrefour Jeunesse-en-Plan. Oui. Puis le dessus, il ne rentrait pas. Je l'ai levé. Puis là, le petit bougeon, il a voulu finalement rentrer. Puis j'avais mon doigt là, puis mon cerveau me disait, t'asse ton doigt là-dedans, ça va te tomber dessus, mais il n'a pas été assez vite. Ça fait que mon ongle saigne depuis un mois et demi, parce que c'est toujours de pire en pire. C'est vraiment pas beau. C'est pas beau. Puis c'est la fois que j'étais assis, puis que… Que j'ai rien dit, je suis allé chercher de la classe, puis je suis partie. Qui t'a pas demandé d'aide non plus. Non. OK, c'est bon. C'est cette fois-là. Salut tout le monde! Allô! On est filmé, on n'est pas en direct, mais… La caméra est juste au-dessus de moi. Salut! Ça fait qu'on fait un premier podcast? Ben, ouais! Premier podcast de l'été. Oui, on est rendu au mois d'août, mais ça, c'est pas grave. C'est bien correct comme ça. C'est encore l'été. C'est encore l'été jusqu'au mois de septembre. Puis on va faire un tour de table, parce que les visages changent. Des fois, il y en a qui voient des visages. Les visages partent, d'autres visages les remplacent. Exactement. Il y a des personnes avec les visages. On va faire un tour de table? On peut même se représenter, nous autres. Ben oui, vas-y. Ben, je te laisse commencer. OK. Ben, moi, c'est Stéphanie Gilbert. Je travaille à la shop. Puis, dans le fond, je suis là pour accueillir les gens puis les aider dans leurs projets. Puis je suis aussi agente à l'entrepreneuriat. Fait que si, mettons, il y a des gens qui viennent puis qui ont des projets entrepreneurials qui ont besoin d'enlignement, je suis là pour eux autres. Fait que c'est à peu près ça. C'est mon poste. J'aime ça travailler ici. On a du temps, oui. On a comme la meilleure job au monde. On est entouré de jeunes qui veulent apprendre des trucs puis qui nous en apprennent beaucoup. Oui, parce que aussi, mon poste, c'est d'accompagner au programme de préparation à l'emploi avec toi, à Ken. Fait que je pense que... D'être notre maman, Ken, notre papa. C'est ça. On est la maman puis le papa. On est chialeux, c'est ça que tu essaies de dire. Ne pas qu'on vende, on n'est pas un couple. Mais, tu sais, on joue le rôle de mère et de père. D'accompagnateur, c'est plus beau. Gav, il est comme tout découragé. Il dit non, il dit j'ai pas une mère puis un père de plus. Vas-y, Ken. Bien, on va continuer avec Gav. Tu as fait une belle introduction. Vas-y, Gav. Oui, moi, c'est Gabriel Gertin. J'ai fait une technique d'intégration multimédia pendant trois ans. Oui. Puis là, je suis revenu en ABTV en ce moment puis je suis membre du programme de préparation à l'emploi. Puis, mon micro a coupé un peu. Tu parles plus fort. D'accord. Puis, dans le capsule. OK. Mais oui, fait que là, je suis ici pour faire étudier le logiciel, travailler en vidéo, en édition graphique, Photoshop. J'essaie l'Adobe. Puis, en même temps, j'essaie de nouvelles choses. J'essaie d'apprendre des nouvelles choses en même temps. C'est pas mal ça. Maman puis papa te demandent beaucoup de choses. Oui, mais tu as beaucoup de qualifications que, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas. Fait que sur plusieurs projets, tu nous as aidé. Entre autres, la vidéo « Bouge dans ta bulle familiale » qu'on avait faite ensemble. Fait que tu as fait une méchante belle job de montage vidéo là-dessus. Puis, à chaque fois que quelqu'un le regarde, disait « C'est bon », je dis tout le temps « C'est Gab qui l'a fait ». Parce que j'ai juste filmé, finalement. On a travaillé un peu ensemble dessus. Mais c'est surtout toi qui as fait le gros de la job. Ça a super bien sorti. Oui, j'ai hâte d'en faire plus. Oui, c'est ça. On pourrait se faire un film. On se fait un court-métrage. On ira. Ça va peut-être se rendre à Cannes. Ah, sûrement. Oui, avec un scénariste comme moi. Un film sur les fantômes avec ton projet. Oui, oui. Ma dernière expérience de court-métrage était très décevante. Mais ça prend les échecs pour s'améliorer aussi. Absolument. Tout à fait. Tu peux t'améliorer si tu es toujours bon. Oui, c'est ça. Sinon, c'est plate. Quand tu es le meilleur partout, c'est plate. En tout cas, il ne faut pas filmer sans avoir aucun plan. Ah, OK. C'est ça que tu en as retenu? Clairement. Bon, bien. J'ai inventé les scénarios au jour le jour. Ça fait n'importe quoi. Oui. Bon, on va le prendre en note. Hé, le prochain au T-shirt bleu, non le moindre, Phil. Bonjour, c'est Philippe Lavoie. J'ai été en génie civil durant deux ans et demi, mais je ne l'ai pas fini. Et puis, après ça, j'ai fait un peu n'importe quoi. Il y a un peu de tout et n'importe quoi dans le fond, puis là, j'étais un peu tout perdu. Ça fait que là, je suis revenu ici pour me remettre un petit peu dans le bide de la vie en général, si on veut. Puis, apprendre à gosser avec tous les gossés. Apprendre à manipuler tous les outils qu'il y a ici, puis tout ça. Bien, gosser, c'est un bon mot, là. Bien, je pense que oui, on a besoin de gosseux, de patenteux, de tripeux. Bien, c'est ça, tu sais, je ne connais pas toutes les affaires, mais j'aime ça découvrir, essayer les affaires que vous avez. Non, bien. Puis là, bien, toi aussi, tu fais partie de la préparation à l'emploi, là. C'est pas que tu as quand même un âge plus avancé, mais c'est correct, tu as des expériences différentes. C'est vrai qu'il est vieux, il y a 30 ans. Bien, tu sais, je veux dire, comparativement, tu sais, c'était notre aîné, c'est drôle à dire. C'est vous, hein? Non, non, c'est parce que je dis ça, c'est parce que j'ai 30 ans depuis quelques années, là. Fait que tu es comme moi, Phil. Oui, il est vieux. Oui, OK, c'est bon, arrêtez ça. Ça fait comment le temps. Comment t'as dit ça, toi? Ça fait comment le temps qu'il est là, Phil? Bien, il est arrivé même pas mal en même temps que toi. En même temps que moi. À peu près au mois de mars parce que, dans le fond, on t'avait introduit, on était, on est allé prendre la captation live de secondaire en spectacle. On avait rediffusé sur Internet, là, étant donné que la salle ne pouvait pas accueillir beaucoup de monde. Ça fait que c'était le premier, là, le premier. C'est vrai, ça n'avait même pas intégré, puis tu étais allé nous aider. Oui, c'est ça, on avait commencé comme ça. Yes. Ah, c'est moi, là. Salut. Salut, moi, c'est Ken. Salut. Je n'ai rien d'autre à dire à mon sujet. Ah, non. Je suis un intervenant social. C'est poche à dire, là. C'est bien pas poche, là, mais tu sais, c'est ça. C'est quoi ça fait un intervenant social? Ça fait plein d'affaires. Dans le fond, ce que je fais, c'est que j'accompagne toutes les personnes au niveau du programme préparatoire à l'emploi. En plus de m'occuper de la shop avec Steph, chance qu'elle est là, parce qu'elle est pas mal plus connaissante dans tout ce qu'on a que moi, mais… J'ai des gros yeux. Bien, mais débrouille pas si pire, pareil. Mais t'es hot, t'es hot. On revient pas si pire. Fait que c'est ça, c'est ça qui est ça. Fait que là, dans le fond, on a parlé un peu de ce que vous faites ici. Mais tu sais, la shop, là, parce que là, on est dans le Fab 16, hein, c'est ça? Oui, c'est la semaine du Fab 16, hashtag fabriquer les communs. Puis cette année, c'est Montréal qui reçoit. Puis ça se faisait tout en ligne. Il y avait plein de… tu sais, il y a plein de cours en ligne, il y a plein de Fab Labs à travers le monde entier qui donnent des cours. Fait que c'est dans tout plein de langues aussi, majoritairement anglais-français, parce que c'est Montréal qui reçoit. Mais ça reste que nous autres, on voulait faire quelque chose cette semaine pour souligner le Fab 16. Puis pour montrer aussi qu'on est là, qu'on est un Fab Lab en Abitibi-Ouest, c'est la principale à la salle. Puis on veut que les gens sachent qu'est-ce qu'on fait, puis c'est quoi un Fab Lab. Tout en montrant aussi qu'on a un programme super cool que les gars ont intégré. Parce que, veux, veux pas, on a encore de la place, là. Fait qu'on cherche des gens, on cherche des candidats qui veulent l'intégrer. Fait qu'en expliquant c'est quoi le Fab Lab. Fait que c'est quoi un Fab Lab? Hein? C'est quoi ça? C'est un laboratoire de fabrication. Ah! Moi, je vais bonifier, mais j'aimerais ça, tu sais, selon vous, le… Selon vos expériences que vous avez ici, les gars, c'est quoi un Fab Lab pour vous autres? Ben oui, je dirais que c'est un laboratoire de fabrication. Donc, tu veux fabriquer n'importe quoi, quasiment, à peu près. Donc, avec un imprimant de 3D, un laboratoire qui va être comme un support à manteau, une porte, un poignet de porte, un laboratoire. C'est vraiment ça, faire le design, puis le faire naître, le faire venir au jour, d'accord? C'est beaucoup dans la vague « do it yourself ». Oui, mouvement maker. Pour le mot laboratoire, ben, c'est très important, c'est l'expérimentation, dans le fond, parce qu'on est là pour les expérimenter, puis fabriquer des choses, puis apprendre des nouvelles capacités, des nouvelles… Ça ne marche pas tout le temps, hein? Ça ne marche pas tout le temps, non. Tourner d'échecs. On essaie, puis on s'améliore. Mais tu sais, dans le fond, on peut résumer ça. Un laboratoire de fabrication, c'est une place où est-ce que, contrairement à chez vous, ben, ça se peut que chez vous, tu aies tout seul, mais tu sais, on va dire communément, chez vous, tu n'as pas toutes les installations qu'on a ici. Tu sais, on essaie d'avoir des technologies, on a une menuiserie, on a des imprimantes 3D, graveurs, lasers, etc. On en parlera plus tard, mais le laboratoire de fabrication, il est ouvert à tout le monde, toute la population, pour permettre de créer, de se planter, puis de réussir, puis de faire du maquettage, d'échanger aussi. Ça fait que tu n'es pas obligé nécessairement d'avoir une idée en tête pour venir ici. Tu peux juste venir voir qu'est-ce que les gens font, puis t'en inspirer pour peut-être avoir des projets futurs. Le laboratoire de fabrication aussi, c'est un espace où est-ce qu'en échangeant, ça veut dire que si, mettons, toi, tu sais, Gab, il a fait un 3 ans en multimédia, tu as dit. Ben, Gab, il nous donne plein de techniques qu'on ne connaissait pas nécessairement, mais quelqu'un d'autre qui est super bon en menuiserie pourrait venir ici, puis donner des cues aux gens qui l'occupent. Ça fait que, dans le fond, c'est vraiment une place d'échange, d'apprentissage, de création. Ça fait qu'il ne faut pas juste se dire, ben, il faut absolument que j'ai une idée pour venir ici, ou il faut absolument que je connaisse les affaires, tu sais, les logiciels ou les machines pour venir ici. Au contraire, le but, c'est que tu viens, que tu expérimentes, ce n'est pas grave si tu te plantes, on est là pour ça. Ça fait que c'est comme une place où tu peux avoir, ben, tu sais, un atelier, là, tu n'es pas obligé d'être clean, tu n'es pas obligé d'être tout le temps à sa coche. Ça fait qu'ici, là, tu as le droit de t'enfarger dans le tapis, dans les fleurs du tapis, puis te dire que, dans le fond, ça va juste t'aider à agrandir là-dedans. À apprendre des erreurs. À apprendre de ses erreurs, effectivement. Le but aussi, c'est de créer une communauté, tu sais, de personnes qui viennent expérimenter des professionnels. Il y en a qui sont experts dans leur domaine, que c'est le fun de jouer avec eux autres, parce que nous autres aussi, on finit par apprendre. Parce que, tantôt, tu disais gosseux, Phil. Ben, oui, des fois, des gosseux, on peut être généraliste dans beaucoup de choses, mais pas spécialiste nécessairement. Il y a tellement de choses ici, on va en reparler tantôt, que des fois, avoir des spécialistes qui nous informent, qui nous donnent des conseils, ça peut être l'inutile. Oui, puis avoir quelqu'un de passionné, c'est vraiment toujours intéressant à écouter. Quand tu as un professeur, puis qu'il est passionné par son sujet, puis tout, c'est tellement plus intéressant. Écouter quelqu'un qui en parle, qui en parle, puis que tu sens que ça le passionne. Qui en mange. Oui, c'est toujours intéressant. Oui, tout à fait. Oui. Fait que, tu sais, dans le laboratoire de fabrication, c'est aussi, ça, notre rôle, c'est de faire des ateliers. Ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas juste du base volontaire de venir le jour. Tu sais, on va avoir des ateliers qui s'en viennent aussi, qu'on va vous présenter, puis vous pouvez vous inscrire, puis justement, on va inviter des gens qui sont passionnés, comme tu dis, puis juste d'échanger sur un sujet dont la personne en mange, bien, ça nous donne le goût peut-être de l'expérimenter encore plus. Ça fait que c'est vraiment un lieu d'échange. On vous dit, on a besoin de monde. Oui, absolument. Oui, on veut voir du monde. On va se passer au courant. Oui, oui, puis tu sais, que ce soit vraiment dans la portion Fab Lab, des gens qui veulent venir expérimenter, ou encore des jeunes qui ne sont pas nécessairement sur le marché du travail, ou qui voudraient se remettre un peu dans le bain, bien, tu sais, c'est une belle occasion pour eux autres de venir expérimenter sur le plateau de travail, puis, tu sais, vivre des belles expériences, puis connaître des personnes aussi, ça fait du bien. C'est exactement, c'est un bon entre-deux, parce que, c'est ça. À la base, je ne savais pas si je voulais aller retourner aux études ou essayer de trouver un emploi, mais en attendant, au lieu de rien faire, bien, venir ici, puis avoir une expérience de faire des projets de zéro jusqu'à A à Z, dans le fond, puis de finir quelque chose, finir quelque chose en plus, ça te donne plus de confiance en toi, toujours quand tu finis un projet, tu te dis, ah, je suis capable de faire ça, puis c'est super, là, en attendant. C'est un beau tremplin, en fait, là. Bien, ça paraît bien sur un CV aussi. Oui, oui, vraiment. C'est, admettons, les jeunes qui commencent à travailler, qui n'ont pas aucune expérience de travail. Bien oui, puis, tu sais, on ne fait pas juste l'expérimentation. C'est sûr qu'avec le programme de préparation à l'emploi, il y a de tout, là, tu sais, on va vraiment toucher de A à Z l'entrepreneuriat, fait que de développer un projet, de le faire naître, de le créer, de vendre, fait que, tu sais, on va vraiment toucher à tout, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est aussi du travail personnel sur soi, il y a des démarches. Tu sais, des fois, c'est juste de se remettre à se lever à telle heure le matin pour respecter un horaire, bien, quand ça fait un bout que tu ne l'as pas fait, bien, on va trouver des moyens de le travailler pour arriver à suivre un horaire, parce qu'on ne se cachera pas qu'un travail, c'est assez rare d'arriver quand tu veux. Il y en a, mais la plupart, ce n'est pas ça. Fait que, tu sais, il faut respecter tout ça, mais c'est pour ça qu'on invite les jeunes à venir nous rencontrer. Ça nous fait tout un plaisir de vous voir de toute façon. Puis, si je peux ajouter, là, sur le programme de préparation à l'emploi, ce qui est cool aussi, c'est que, tu sais, les gars, vous essayez des choses. Il y a des affaires que vous savez déjà, que les machines, ça ne vous inspire pas, puis que vous ne ferez pas ça plus tard, puis d'autres choses qui vous accrochent. Mais après ça, ça vous aide aussi à trouver c'est dans quoi, quel range d'emploi que tu veux aller, ou qu'est-ce que tu aimes par rapport à quand tu as un projet à faire de A à Z, c'est quoi l'étape que tu aimes, puis, dans le fond, après ça, bien, avec le Carrefour Jeunesse-Emploi, on a de l'aide aux services. Oui, on a des agents, là. Service d'aide à l'emploi. Oui, service d'aide à l'emploi. Puis, d'autant plus qu'on peut aussi aller en entreprise, aller visiter que ce soit des shops ou des métiers particuliers, ces choses-là, il y a tant de moyens de faire quelque chose. Puis, si on ne les connaît pas, bien, on va essayer de défoncer quelques portes. Défoncer gentiment, on s'entend. C'est ça qui est fun dans la région, c'est qui? Ça fait que le monde, probablement, ils vont dire oui. Puis, on est à une période que, tu sais, la main-d'oeuvre est assez rare. Donc, c'est quand même une bonne opportunité, des fois, d'aller se faire former en emploi. Ça, c'est… je pense que c'est le meilleur des deux mondes, là. Tu sais, tu es payé à apprendre quelque chose que tu aimes. Puis, eux autres, ils sont garantis d'avoir un employeur. Exactement. Ça fait que, tu sais, c'est un… Oui, c'est gong-gong. Oui, oui, c'est vraiment bon, là. Ça serait magique. Ah oui, oui. Mais venez ici avant, là. Oui, venez ici avant. Mais tu sais, ici, c'est vraiment pour se remettre à niveau, là. Puis après ça, comme on disait, c'est un tremplin, après ça, on saute de l'autre côté. Ça fait que ça, c'est ça que ça sert. Oui. Puis là, dans le Fab Lab, là, on a deux gars, Steph, ici, qui, eux autres, ils ont tout le temps des projets, là. Alors, tu sais, ils ont… chacun a leurs préférences au niveau des technologies qu'on a. Oui. Ça fait qu'on pourrait commencer par ça, puis ensuite, on parlera des autres choses qu'on a à la shop. Mais disons, toi, Phil, là, c'est quoi que tu travailles le plus? Qu'est-ce que tu aimes faire ici? Je fais le… je dirais l'imprimante 3D. Probablement. Et aussi un petit peu montage Illustrator dans le fond. Mais sinon, c'est l'imprimante 3D que j'ai pris le plus. Oui. Avec une petite introduction là-dessus. Ben oui, vas-y. OK. Vas-y, on déclare. On est là pour t'écouter. C'est tout oui. Donc, l'imprimante 3D, c'est que… Comment ça fonctionne? C'est qu'on a un petit fil de… des bobines de fil de plastique. Ça passe dans un… quelque chose que ça chauffe. Puis là, après ça, ça fait des lignes… Aïe, j'ai l'amorti à l'esprit. Mais non, c'est vrai. Ça fait des couches, à mettre un neuf de neuf, à voir de quelle façon. Donc, on a juste à faire un… On peut se faire un modèle en 3D sur un programme sur l'ordinateur. Oui, ça peut être aussi en 2D, peu importe, mais habituellement en 3D. Et puis après ça, on a juste à l'exporter à une autre forme de fichier que lui, c'est un code que là, l'imprimante 3D s'est rendu un petit peu compliqué. Ça va trop en détail. Mais bref fil, tu peux créer de OASI de ton projet. Sur un programme, après ça, on a dit « La machine, imprime moi ça. » Parce qu'au départ, tu prenais déjà des modèles faits, mais de plus en plus, tu les fais toi-même au niveau de fusion. Oui, oui, oui. Sur 360 surtout, je pense que tu travailles. Oui, avec 360, pas mal. Mais c'est ça. Sinon, on peut en télécharger sur Internet qu'il y en a beaucoup de modèles déjà préfets. Et on peut aussi, après ça, si je ne sais pas, juste aller les modifier dedans ou le faire à partir de zéro, auto-complet. Grosso modo, c'est le fun parce que tu as une évolution qui se passe au niveau de l'impression 3D. Quand tu es arrivé, tu téléchargeais un modèle, tu l'imprimais. Tu apprenais comment la machine fonctionnait et comment mettre les grosseurs. Je n'avais pas vraiment d'idée de quoi faire. En même temps, c'est la règle. Aujourd'hui, si on te demande, comme hier, on t'a demandé un cap pour boucher notre entrée d'air dans le shop pour la menuiserie, tu es capable de le modéliser, tu es capable de l'imprimer. Tu es passé d'un à l'autre. C'est sûr, tu avais une base en génie civil, on s'entend, mais c'est quand même un apprentissage qui est cool. Fusion 360, est-ce que tu connaissais ça avant? Non. Autocad, qui est comme la même compagnie, mais pas Fusion. C'est ça. C'est un logiciel gratuit qui est disponible à tout le monde. C'est quand même accessible. Il y a Marc ici qui travaille ici des fois que lui, il est là chez eux. Il peut aller travailler des fois chez eux. Il revient ici, il ramène son fichier avec lui, il peut travailler ici. Ça peut ouvrir des portes pour pouvoir te familiariser un peu avec le logiciel à la maison, puis tu arrives ici et tu essayes des impressions. Dans l'utilité de la chose, l'impression 3D, ce n'est pas que pour le loisir. Il y a aussi une utilité. On pense à une madame qui avait une poignée de fours encastrés qui étaient cassés et que c'était un modèle quand même, on peut dire, début des années 90, on peut dire que c'était ancien rendu là. Il fonctionnait vraiment bien, mais que la poignée était cassée et ce n'était plus nécessairement une pièce qu'il pouvait avoir facilement. Avec le modèle qu'on a reçu, tu as réussi à la faire. La madame avait ramené la poignée qui était comme cassée et juste à prendre les mesures dessus et je la refais sur fusion dans le fond et après ça, ça a l'air à avoir bien fonctionné. On n'a pas entendu parler de ça. C'est mon signe dans ça. Mais pourquoi toi, tu aimes ça l'imprimante 3D? Qu'est-ce que ça te procure d'utiliser cette machine-là? C'est de voir si tu peux faire ton design 3D et après ça, tu l'imprimmes tout de suite et tu le vois. C'est quand même assez rapide aussi. Tu l'as entre les mains en dedans de quelques heures. Moi, ce que je n'aimais pas en génie civil, c'est que je faisais juste des dessins de choses techniques. Mettons, fais-moi un 2x4 de 8 pieds avec une coche et deux coches. Après ça, j'envoyais ça au gars qui faisait ça en usine. Je ne voyais jamais un peu comme le produit fini. Ici, c'est ça que j'aime. C'est tactile. OK. Le processus est plus rapide. En plus, c'est toi qui le crée. C'est sûr que tu passes par une machine, mais je veux dire, tu fais plusieurs étapes. Parce que là, c'est ça, en génie civil, c'était la même affaire. C'est que je recevais les ordres de mon boss. Fais-moi telle affaire, telle affaire, telle affaire. Après ça, on a envoyé ça. Là, c'est comme tout moi qui ai tout le contrôle. La gratification pour le projet. Oui, exactement. Ce qui est dans ta tête, tu le retrouves au bout de la chaîne. Oui, c'est ça. C'est quand même assez rapide tout dépendant des projets. Oui, on peut aller au complexe, mais on n'est pas obligé de commencer avec des gros projets. On est mieux de se familiariser avec la chose. Je pense que tu aurais bien réussi jusqu'à là. Oui, certainement. C'est ça, Gab? Oui, moi. Qu'est-ce que tu préfères à la shop? Moi, de base, ce que je préfère, c'est surtout la vidéo et la 3D, mais à la shop, on n'en a pas fait beaucoup techniquement. Je devrais retravailler plus sur de la 3D. Il faudrait que je me mette dedans. Mais en attendant, j'ai plus fait des choses que je n'avais pas l'habitude de faire, des choses que je n'avais pas vraiment d'expérience. J'avais commencé par faire de la menuiserie, par faire… Dans le fond, j'avais fait un porte-manteau que j'avais découpé dans une planche, que j'avais ensuite utilisé la toupie pour faire les contours, que j'ai sablé. J'ai utilisé ensuite le graveur laser pour pouvoir faire un design que j'avais partiellement réalisé dans Illustrator. en faisant le design graphique. Ensuite, je l'ai huilé, j'ai terminé le porte-manteau, j'ai mis des crochets dessus. C'est la première chose que j'ai faite. Avant ça, j'avais fait une vidéo pour Bouges en tabule familiale. On avait filmé ça. Je ne sais plus exactement si c'était pour qui. C'était pour... C'était... Oui, dans le fond, c'était un partenariat entre plusieurs organismes communautaires au niveau des 0-5 ans. Vous aviez été tourné directement sur place. Oui, exactement. Il va y avoir un autre projet qui s'en vient justement au niveau d'un tournage. Mais pour d'autres organismes qui s'en viennent... On ne peut pas n'en parler. On ne peut pas n'en parler encore. Ça s'en vient. Mais ça, c'est le genre de projet que toi, t'aimes finalement. J'adore le montage vidéo. Je me perds dans le temps. Je ne vois pas le temps passer quand j'en fais. J'adore... Je ne sais pas comment dire, mais d'avoir le flow, de pouvoir modifier les images, d'en faire quelque chose et d'avoir le résultat final. C'est vraiment le fun. C'est comme en 3D. J'adore partir de rien et faire un truc artistique et faire un truc en 3D. Voir le résultat étape par étape et à la fin, c'est comme juste avec la lumière. Je trouve ça vraiment beau. J'adore... C'est très artistique. Oui, c'est ça. Tu as dit un mot important, le artistique. Tu es un gars qui... Je ne me considère pas comme un artiste. Je n'ai pas vraiment de... Je n'ai jamais fait de qualifications. Je n'ai jamais fait de trucs artistiques. Je n'ai pas beaucoup de notions artistiques. Je les oublie un peu. Sauf que tu as ça... Tu ne peux pas... Comme inné. Oui, tu as ça inné. Tu as des cours que tu vas apprendre des choses, mais il faut quand même que tu travaillent dans le toit. C'est ton expression que tu mets sur un médium, que ce soit une toile, que ce soit une feuille de papier pour écrire ou un modèle en 3D. Ça vient de toi, de ton imagination. Les couleurs que tu mets, tu les mets pour une raison. Oui, c'est ça. J'adorais ça en 3D parce que je n'arrivais pas nécessairement à faire ce que je voulais en dessin ou quelque chose, mais en 3D, j'arrivais à faire des choses que je voulais et j'adorais le résultat. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Il faut vraiment que je me remette dedans. Quand j'en ai fait, j'adorais faire la vidéo avec la 3D, faire des effets spéciaux. En fait, mon but à la base quand je suis allé dans ma technique, c'est parce que j'aimais le montage vidéo. C'est encore vrai. Après, dans ma technique, je me suis dit que je vais découvrir quelque chose d'autre que j'aime. Oui, j'aime la 3D, mais la raison pour la base c'était que j'ai envie de faire quelque chose et de rendre des choses qui ne sont pas réelles et de les rendre réelles. J'adore le fait de pouvoir matérialiser quelque chose qui n'existe pas, faire des effets spéciaux et de donner du réalisme, de donner de la fantaisie à quelque chose qui n'en est absolument pas. Vraiment faire quelque chose de différent. C'est comme ça que je l'explique. Un peu de faire rêver et c'est toujours ça que j'ai voulu faire. C'est pour ça que j'avais été faire ça. Ici, dans le fond, tantôt, tu parlais de ton projet de porte-manteau. Tu as quand même touché à beaucoup de processus. En plus, tu as fait la vidéo que tu aimes bien. On t'a aussi demandé de faire, on vous a demandé toutes les deux de faire des montages graphiques. Je sais que toi, tu aimes ça quand même. Je trouve que ça y allait bien. On a touché à du Photoshop, du Illustrator, mais tout ce qui est montage graphique et mise en page. Mise en page. T'as de l'air à aimer ça aussi. Tu as découvert ça, j'imagine, ou tu le savais déjà. Oui, j'avais fait deux cours de design. J'avais fait un cours de mise en page et typographie qui était ma première année. Ensuite, j'avais fait un cours de design multimédia. J'aimais ça, de design multimédia. C'est juste que j'ai de la misère à retenir les leçons. J'aime toujours ça. J'adorais ça, encore une fois. Mes projets de design étaient plus artistiques que pratiques. Tout le temps, ils étaient plus artistiques que faciles à lire. J'adorais faire des montages Photoshop et faire des choses plus artistiques, mais ils étaient moins, c'est quoi déjà le mot, ergonomiques, mettons. Ça baissait un peu à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, c'est là que tu vois dans quoi tu es bon et dans quoi tu es attiré. Je n'étais pas bon en programmation, même si je réussissais. C'était très satisfaisant dans la programmation quand même de faire un code puis après ça, wow, ça a fonctionné, j'ai réussi. En fait, la programmation, c'était vraiment juste des tonnes de problèmes de puzzle, dans le fond, des tonnes de résolutions de problèmes, des tonnes de, ça, ça ne fonctionne pas. Si j'essaie de faire ça, est-ce que là, ça va marcher? C'est juste ça tout le temps. C'est satisfaisant de résoudre un problème qui devrait garder longtemps, mais c'est aussi très frustrant de ne jamais y arriver et de ne pas comprendre nécessairement. En tout cas, j'avais beaucoup de critères avec la programmation puis c'est ça, c'est pour ça que j'avais quitté ma technique à ce moment-là entre autres pour d'autres nombreuses raisons aussi. Sinon, à l'achat, ce que je fais entre-temps, dans mes temps libres quand je n'ai pas un gros projet à faire, je fais l'impression de trouver des comme fils puis j'imprime des choses puis je les peinture juste pour faire des petits goodies, des petits trucs que je gosse pour me donner de quoi faire en attendant que je peinture. Puis moi, ce que j'ai bien aimé tantôt, ce que tu as dit, c'est que tu as utilisé des outils que tu n'as jamais utilisés. Par exemple, quand tu as fait ton support à manteau, bien là, tu sais, c'était la toupie. Je suis sûr que tu n'avais jamais pris ça de ta vie. Puis tu sais, moi non plus d'ailleurs, je n'étais pas... Mais tu sais, on l'a appris ensemble puis au final, ça a fait de quoi de beau. Puis c'est ça qui est le fun ici, je pense, c'est que ça nous donne l'occasion d'essayer des affaires que même si, au niveau professionnel, on ne les retouchera pas, peut-être qu'au niveau personnel, chez vous, à un moment donné, ça va te donner le goût d'avoir un atelier de fabrication à petite échelle, qui est un bisouneux du dimanche, un peu comme moi. Ça donne un préalable. Oui, c'est ça. tu es seul. Là, on est plusieurs puis même si on ne connaît pas ça, bien, on va s'informer chacun de notre côté puis on va dire, bon, on va trouver comment. Tu es seul, des fois, tu as de la misère à... Courageant plus. Oui. Décourageant ou tu sais, des fois, il y a une peur, une peur inhérente à une nouvelle bébelle. Bien, ici, tu sais, on essaie de ne pas avoir peur puis on essaie la bébelle On travaille sécuritairement mais il faut essayer. Puis c'est là qu'on se plante des fois puis des fois, une toupie, ça tourne sur un sens mais quand tu n'y penses pas, finalement, ça ne fait pas de job si tu le prends sur l'autre bord. Ça échisonne un peu. Ça me remémore une philosophie que j'avais beaucoup dans mes cours, notamment en 3D où est-ce que j'avais un devoir ou ce qui m'a demandé de faire quelque chose mais à chaque fois que j'avais un projet à faire, j'essayais d'inclure une nouvelle affaire que je n'avais jamais faite encore dans le logiciel. Tu sais, par exemple, dans un de mes projets, je devais faire juste une salle. Bien, je décidais « Ah, je vais apprendre comment faire des tissus dans ce projet-là. » Ça fait que j'ai utilisé des tissus dans mon projet de 3D. Ou encore « Ah, celui-là, je vais apprendre à faire de la lumière. Celui-là, je vais apprendre à faire des textures. » C'est de se donner un challenge. C'est de me donner un truc de plus, une nouvelle chose que je n'ai jamais essayée en plus dans le projet. Ça fait que, mettons, là, j'ai essayé, je ne sais pas comment dire, si j'ai fait de l'impression 3D, après ça, je vais pouvoir combiner les choses que j'ai apprises comme là, j'aimerais ça faire un diorama qu'on appelle. Ça fait que j'aimerais ça combiner de l'impression 3D. J'aimerais ça avec la peinture. Puis j'aimerais ça, en plus, apprendre à utiliser de la résine époxy, qui est quelque chose que je n'ai jamais travaillé avec. J'aimerais ça apprendre à utiliser ça dans un projet qui va combiner toutes ces choses-là différemment puis avec une nouvelle chose en plus. Ça, c'est le genre de projet qu'on pourrait essayer puis que moi, je connais zéro puis une barre là-dedans puis qu'on découvre ensemble c'est quoi ça de la résine époxy puis comment ça marche. Je vais vous aider là-dedans. C'est ça. Il y en a une qui connaît bien ça. Moi, je ne connais rien pas en tout là-dedans. Mais ça peut faire des méchants beaux projets autant pratiques. J'imagine qu'il y a des choses plus… Il y a des belles choses artistiques qu'on peut faire mais aussi peut-être des choses pratiques. Je ne sais pas trop ce qu'on peut faire avec ça, mais j'imagine qu'on va trouver plusieurs utilités. Moi, avant d'aborder les autres machines, je pense que ça va quand même les aborder si je pose cette question-là. Mais les gars ont vous enligné nous autres au début de l'été sur un projet de groupe d'entrepreneuriat pour faire des ventes puis avoir un petit revenu puis faire une activité à la fin où vous pouvez quoi faire avec de l'expérience. C'est ça, dans l'entrepreneuriat de A à Z. Pouvez-vous toutes les deux nous parler un peu ça a été quoi les étapes puis c'est quoi votre projet puis ça a amené à quoi? On a commencé avec un brainstorming des différentes étapes qu'on allait faire le projet. Qu'est-ce qu'on voulait comme produit? Le produit, préparer le marketing, préparer la quantité, la production, comment on va la faire puis le stand, comment on va s'occuper de ça, calculer les prix du produit une fois terminé, les différentes étapes. Ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'on a perdu pas mal de monde au cours du projet pendant qu'on commençait. C'est sûr qu'il y a le changement de raison. On était comme dans un moment avec le COVID. C'est sûr. On regarde notre préparation à l'emploi pour s'attendre à ce qu'il y ait un roulement. C'est normal de six mois. Il y a des gens qui partent, d'autres qui arrivent. C'était quoi le produit en question? Les baguettes de jardinage, on va appeler ça comme ça. Les baguettes de jardinage? L'identification de plantes ou de tomates que tu plantes dans les plantes tomates. OK. On plantait ça dans un pot avec… OK. Je plante des carottes dans mon jardin. Je peux l'inoccuper. J'ai fait une petite baguette. Stéphane, à quoi? En bois. En bois. On a utilisé la gravée au laser pour découper les… On a fait les designs sur les serateurs et on a utilisé la gravée au laser pour couper les différentes baguettes. On avait des plus petites tailles pour les herbes. Une zerme. Une zerme, OK. et les plus grosses pour les… Super. On s'est fait… Pas vraiment moi et Gam, ça a été plus les deux autres gars qui avaient fait un stand. On avait participé un peu. Gabriel et Max. Oui. Ils avaient fait un stand avec des roues qu'on peut amener dehors pour, dans le fond, vendre nos affaires. C'est un stand, un kiosque. Un kiosque. Pour le vendre. Vous avez aussi passé sur l'étape du logo, si on peut dire, parce qu'on a quand même réutilisé la shop. Il y a eu quand même… On a brainstormé le logo. J'ai fait un design. J'avais fait plusieurs prototypes de design et on a décidé d'en prendre en particulier qu'on a ensuite utilisé. On a aussi pris des photos du produit et j'ai fait des marketing de la publicité pour le produit qu'on a mis sur Facebook. C'était le projet, dans le fond, qu'on avait appelé Labo la shop. Bien, tu sais, puis Labo la shop, ça venait d'où exactement? Labo la shop. Oui, mais tu sais, qu'on est à la shop, on est dans un Fab Lab, mais… Ça remonte à ça dans deux mois, je m'en souviens. OK, bien moi, je m'en rappelle, donc je peux le dire. Parce qu'on brainstormait, j'étais là ce jour-là. Mais laboratoire, tu sais, pour le fait que, bon, bien, justement, on est dans un laboratoire de fabrication, mais aussi parce que c'est un produit… Vous n'aviez rien entre les mains. C'est un test, puis vous allez avoir plusieurs tests, vous allez avoir plusieurs trucs à vendre. ce n'est pas rien que pour cette fois-là, sinon on aurait dit des étiquettes de jardin puis ça aurait été ça. Ça fait que laboratoire pour… On essaie, on crée, puis elle ne vienne que pourra. d'ailleurs, un autre prototype que Marc, qui n'est pas ici aujourd'hui, qui vient nous voir de temps en temps, une fois par semaine, qui est un… pas un coffre à crayons, mais un combo carte d'affaires et petit bocal à crayons, porte-crayons, je cherchais le mot, que, tu sais, on pourrait peut-être éventuellement regarder pour en faire. Ça pourrait intéresser des gens. Moi, le premier, je pense que c'est cool, c'est un produit qui est cool à avoir. que Phil, tu l'as aidé un peu dans la conception d'enfusion, c'est ça, un marque qui n'est pas un habitué nécessairement de fusion, mais que… C'est compliqué un peu ce programme-là. Oui, c'est pas simple. Mais il y a quand même des tutoriels, c'est ça aussi, il faut apprendre à… il faut apprendre à apprendre par soi-même ici. Hein? On s'entend, là? Il faut donner une base à quelqu'un, mais… Oui, c'est ça, il faut être curieux. Si t'es pas curieux, puis que nous, on n'a pas les réponses, bien oui, on peut aller les chercher, mais c'est encore mieux si c'est toi qui vas les chercher parce que tu vas trouver la solution et tu vas t'en rappeler bien plus. Puis on est des bons consommateurs de tutoriels YouTube. Oui, hein? YouTube. Dans tout l'univers de logiciels, puis c'est beaucoup, beaucoup ça, puis c'est pas genre honteux ou quoi que ce soit, c'est énormément pour tout le monde, même n'importe qui qui est professionnel va souvent aller rechercher un tutoriel ou sur Internet, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, tu trouvais plusieurs sur Adobe.com, tu sais, que c'était genre… Ah oui, c'est un problème-là, comment que je fais pour le régler? Ah, c'est ça, tu fais ça de même. Bien, tu sais, les créateurs de logiciels sont là pour nous aider aussi, sinon… On les paierait pas. C'est ça. Ça, c'est qu'on les paie. Ça fait un tour de tout ce qu'on a, Steph. Là, on a parlé de principalement de la graveuse laser, l'impression 3D, mais on en a d'autres. Bien oui, on a parlé de menuiserie aussi, fait que, disons qu'on a tous les outils de menuiserie. Toi, des outils à main pour des petits, moyens projets. C'est ça. On fera pas une table de cuisine avec 4 chaises, tu sais, on aurait pas l'espace pour faire ça, mais on a fait… Ah, on a fait des tables de pécnique, des kits prémontés, là, à monter soi-même, c'est vrai, on a fait ça. On a fait ça, sauf que c'est ça, c'est énorme pour l'espace qu'on a. On a une petite menuiserie, on peut travailler 4, mais on travaillera pas des gros projets, là, fait que tu sais, il y a des tabourets, des tables de chevet au max, cabane à oiseaux, etc., mais c'est sûr qu'avec la menuiserie, tu sais, on recherche toujours des menuisiers qui, ça leur tente de venir donner de leur temps. On cherche des bénévoles, là, tu sais, c'est le fun, puis on est très bien équipés, là, autant bandes-ci, scies anglaises, scies sauteuses, on a une CNC, fait que si on veut faire l'automatiser, bien, on peut aussi. Puis après ça, on a tous les outils de base, là, avec gun à clous, etc., fait que Dremel, si on veut être plus artistique, jusqu'au petit tournevis, petit, petit, petit. Oui, 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 le mini… On a tout. On a tout. Oui, oui, en tout cas. On est équipés pour… Allez voir sur notre site, là, il y a une liste spécifique. Oui, puis de toute façon, tous les sites, on va les mettre avec la vidéo, là, la description, tout ça, on va tous pouvoir aller voir ça. Bien, tout le monde, clique dessus, va pouvoir se rendre, puis, tu sais, ça, il y a des tarifs aussi rattachés à ça, mais, tu sais, pour venir explorer, je pense que c'est quand même possible. Oui, mais sinon, en rentrant, on a un cricote, là, qui est la découpe de vinyle, du dessin automatisé. On fait quoi avec ça, une cricote? Eh boy, on en fait du stock. On peut faire des chandelles. Oui? On peut faire des tâtes. On peut faire de la décalque pour des autos. On peut lettrer des vitrines. On peut lettrer des murs. On peut faire des… Faire un dessin sur un cahier. Bien oui, on peut faire des faire-parts d'anniversaire, de mariage. On peut… C'est quand même assez infini, là. C'est juste le format qui est limité à 12-12 ou 12-24, tout dépendant des tapis qu'on utilise. Mais on peut même faire des découpes de quelqu'un qui a des petits patrons en tissu et que ça commence à être touché des fois. Mettons, du linge de poupée, quelqu'un peut faire ça. Bien, on a des couteaux pour découper des patrons de tissu qu'on peut coller sur… On a vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment du crafting. Comme tu disais, c'est infini, mais à date, on a exploré une minime partie de ce qu'on peut faire avec la cricote. Oui, et déjà là, on peut l'amagamer avec plein de projets. On n'a même pas touché à tous nos outils qu'on a ici. Il y a ça. Après ça, on a vraiment le 3D, on l'a dit. Moi, j'y vais par poste. Faire le tour. On a le podcast, bien sûr. On est là. On est là présentement à la station de podcast soit audio uniquement ou audio et vidéo qu'on fait présentement. On a mis… Là, on est lâches, là, un petit peu. On a perché une caméra d'ensemble pour voir mon coco. Mais oui, puis tu sais, les caméras servent aussi à faire de la photo ou encore certaines productions vidéo. On a quand même un bon… Un bon stock de caméras. Un bon stock de caméras autant GoPro que des caméras… des caméras standards de photos et de vidéos. Puis on est bien équipés pour faire du streaming live en podcast qu'on ne fait pas présentement. Non. Parce qu'on s'est dit, on voulait faire un peu de montage avec ça pour… Si on dit des niaiseries. Si on dit des niaiseries, on n'en dit jamais, donc ce ne sera pas nécessaire, mais quand même. Mais oui, c'est ça. Fait qu'on est bien équipés quand même au niveau du podcast. Yes. Fait que, bien tu sais, vous le voyez aussi, avec la caméra, on a un launchpad pour faire… Si vous avez des jingles, si Ken rit, il fait une joke. J'en ai pas là. Alors, toi, tu en avais une sur le bris? Ah oui, qu'est-ce que ça dit un DJ quand ça rentre dans une fromagerie? Bris? Faites du bris! Merci. Tu t'étais trompé. Ben oui, tout le temps. J'avais mis le premier. J'ai pas tenu le code de couleur. Mais c'est ça, fait qu'on est équipés pour quand même faire beaucoup des émissions, que ce soit en groupe. Là, on est quatre ou tout seul. Des fois, ça peut être quelqu'un tout seul qui se fait un podcast individuel. Comme moi, je vais commencer à en faire un éventuellement. on est équipés aussi pour, c'est comme tu disais, le shooter live. Puis, on peut avoir des invités aussi live. Puis, on peut avoir les caméras puis on peut tout gérer ça. Fait que c'est super cool. On peut avoir quatre caméras si on veut. On prend un voie s'accueil. Oui, dans notre face. Switcher caméras sur le fly, comme faire le montage. Switcher caméras, faire le montage direct en live. Oui, exactement. Je mets mon nom sur la liste. Je vois Stéphanie qui est assise sur sa veste. J'ai mal au postérieur. J'aurais bien besoin d'un coussin sur les bains ici. Ah! Justons ça. Un shop de couture en arrière. Bien là, c'est ça. C'est bon ça. Tu fais du pouce sur les machines à coudre. Oui, c'est ça. Fait qu'on a une shop de couture. Oui. On pourrait acheter du tissu puis on pourrait apprendre la couture. Moi, je repartiens parce qu'à part mes boxeurs de deuxième secondaire assez loin. Je n'ai jamais retouché à une machine à coudre. Bon, bien, je vais pouvoir vous aider là-dedans. Yes! Tu l'as fait de s'éloigner, mais oui. Bon, on a une machine à coudre. Je ne l'ai pas essayé encore. J'avouerais qu'on a quand même une partie de la shop qui est en construction puis on est toujours en construction parce qu'on a toujours des nouvelles bébelles. Oui. On vient de recevoir les machines à potterie. Exactement. On a une semaine qu'on a ça. Bon, il n'y a pas du chat encore. Tu sais, là, ils sont installés au mur. Ils ont chacun une place spécifique. Ils sont identifiés. Ils ont eu leurs tablettes. ils sont bien. Ils nous sourient. Il reste juste à les essayer. Puis là, d'ailleurs, demain, on va avoir de la glaise pour faire un TS de potterie. Bien, en tout cas, je l'espère. Écoute, j'ai approché une compagnie d'excavation. Je me suis dit à la sœur, on est construit sur la glaise. Ça fait que même que tu creuses puis qu'il y a de la glaise, il va y avoir de la glaise. J'en veux. Bien oui, certainement. Ça fait qu'on va essayer de faire des produits typiquement, bien pas typiquement, mais complètement habitibés. On va juste prendre la glaise locale. On a un coin macaron. Oui. Ça, c'est vintage. Ça, c'est cool. C'est cool, la lousse. C'est cool, la lousse. C'est sharp à lousse. On a le coin montage vidéo, bien sûr, avec les gars. On a une thermomouleuse. Ça fait qu'on peut faire de la thermomouleuse. Peux-tu dire ça? On apprend. On apprend. C'est frustrant un peu, mais on va réussir. On va faire des moules à gâteau, des moules à chocolat. À gâteau, non, mais tu ne peux pas mettre ça dans le four. Les bois sont en plastique. Gâteau, fromage, peut-être. Oui, c'est ça. Comme des biscuits, des bougies, des savons. Des popsecures. Il y a un atelier de même. J'aimerais bien ça faire ça avec des jeunes, mais tu le fais en glaise d'habitude ouest, la forme de ton popsecure. Là, après ça, tu attends que ça sèche. Là, tu fais un deuxième atelier, tu moules cette glaise-là avec un bâton. Après ça, tu coules ton popsecure, tu le fais geler à la maison et il est dans la forme que tu l'as fait. À voir pour les ateliers d'automne. L'impression 3D, ça m'arrive très bien avec la thermomoulure. C'est pour créer des moules. On peut créer la forme en 3D et ensuite la mettre dans le thermomouleux et on peut avoir un moule réutilisable pour mouler quelque chose. Effectivement, c'est quasiment moins long que de faire sécher de la glaise pour avoir ton moule, mais tout dépendant de ce qu'on veut, tel et manuel ou plus sordi, ça pourrait être un bon mix, je pense. Oui. On a du café. Oui. Ça, c'est important. On a une shop à café. En fait, en face, on avait sorti la statistique de l'île de café qu'on consommait nous autres ici depuis l'ouverture et ça se levait quand même beaucoup. On ne dira pas le chiffre pour ne pas être jugé. C'est gênant, mais on est des grands consommateurs de café. Puis, c'est sûr que le studio de podcast, ce n'est pas juste pour les podcasts, on peut utiliser aussi pour enregistrer de la musique. Oui, tu peux... C'est sûr que, tu sais, ce n'est pas une chambre insonorisée que toute, mais quand même, si tu veux enregistrer une toune et que tu veux l'avoir en démo ou de quoi, bien, il y a possibilité. Il y a aussi, tu sais, là, on est au studio de podcast, mais il y a aussi au niveau du montage vidéo qu'on est équipé pour enregistrer du vocal même. Modifier. Oui, 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 exactement, modifier l'audio. On a aussi un contrôleur midi en clavier pour mettre des sons, faire une petite mélodie, ces choses-là, tout est faisable. Oui, puis on a un lightbox aussi, quelqu'un qui ferait un produit final et veut prendre des photos pour son site web, bien, on a... OK, oui. Ce n'est pas tant gros, on pourrait en avoir un plus gros éventuellement, mais pour des petits produits finales... Ça, c'est vraiment pour faire des photos publicitaires. Oui, une boîte blanche avec un bon éclairage. On a des compagnies qui se sont mises sur le web à cause de la pandémie et tout, puis ils sont venus avec leurs produits prendre des photos, puis ça aide beaucoup. Les coûts sont très minimes au Pabla. En réalité, on est là pour s'en aider. C'est ça. Bien, parlons-en. Les prix manquent. C'est 50 $ par année. Oui, parce qu'on a des cartes. On a des super belles cartes en plus. Bien oui, il manquait que la puce, ce serait malade, mais des cartes imprimées à votre nom pour 50 $. C'est pour l'année. Vous pouvez venir travailler du lundi au jeudi, de 9 h à 4 h. Les vendredis, ça va dépendre des horaires, mais on l'affiche habituellement sur notre site web. Puis, à partir de l'automne, on va faire des ateliers si COVID veut. On va faire des ateliers... COVID éteint une personne. Oui. Les Jeux du soir, les mercredis du soir, tout dépendant. On va sonder le terrain avec les utilisateurs et avec les disponibilités de tout le monde. Parce que si on a des gens qui ont une ouverture à venir les soirs, ce n'est pas impossible qu'on ne vienne pas un soir de la semaine. Oui, bien, c'est sûr. C'est selon... On va y aller un peu selon la demande. Ce n'est pas obligé d'être un atelier prédéterminé. Si quelqu'un veut venir travailler, il faut en faire de la demande. Puis, après ça, bien... Nous autres, on a tout le temps de quoi faire de toute façon. Oui. Oui, oui. Pas assez de 40 heures semaine. pour faire tout ce qu'on a à faire ici. Oui, effectivement. Être membre, c'est que ça vous donne un rabais sur le prix de tous les matériaux, le prix des machines. Oui, puis sur le site web, dans le fond, il y a une section tarifs qui fait la différence. Mets-toi, dans l'utilisation de l'impression 3D ou des grammes de plastique ou encore le temps d'utilisation du graveur laser, bien, tu sais, tu vas avoir une différence de prix membre et non-membre. Fait que c'est sûr que si tu as l'intention de l'utiliser beaucoup, c'est sûr que... Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Puis en plus, bien, tu sais, ça encourage aussi le Fab Lab. Puis on va avoir une plus grande facilité à développer une communauté de... de... tu sais, d'utilisateurs du Fab Lab. Ce qu'on veut, c'est que ça... tu sais, que ça soit vivant. Ce qu'on veut, c'est que les gens viennent. C'est sûr que si tu ne prévois pas venir toutes les semaines, ce n'est pas grave, mais de prendre une carte, ce que ça fait, c'est que ça donne au moins une heure avec nous pour chaque poste. Si tu as besoin de connaître des choses, bien, on est là pour t'aider. Ça encourage aussi, tu sais, à acheter des nouvelles machines, à acheter du nouveau matériel qu'on va pouvoir utiliser. Si vous vous souvenez, vous avez des suggestions de... Oui, oui. C'est ça, c'est parce que 50 $ par année, ce n'est pas énorme. moi, je trouve, ça donne vraiment des bons rabais. Puis, tu sais, il y a du café, c'est chill, on peut échanger. La petite musique de fond. C'est ça, la petite musique de fond. Bien oui, on a un DJ. Puis on est quasiment agréable, je pense qu'on n'est pas pire. Quasiment, quasiment. On n'est pas méchants. On n'est pas maravouillettes. Ça fait que même moins... Oh, on n'est plus en ongle. On n'est plus en ongle. Ça, c'est fait par Stéphanie. Il manque une lumière, là. Ce n'est pas agréable, juste qu'il soit rouge, je le trouve bien beau. On avait-tu quelque chose à rajouter? Acheter mes boucles d'oreilles. Ah, oui. C'est ça. Il fait des boucles d'oreilles. J'aurais flogué. Oui, tu commences à faire des petits bouts d'oreilles que tu as conçus. J'en ai fait beaucoup, mais il n'y en a pas aucune que j'ai vraiment finie. OK, c'est correct. Oui, je vais peut-être commencer ça avec... Tu vas-tu mettre ça dans le labo La Shop? Oui, oui, oui. C'est cool, oui. Tu sais, comme la marque Phil. Oui, puis ma partenaire, Alice, un peu. Oui, c'est ça, Alice. C'est elle qui m'a amené toutes les petites pins hier. Bien, c'est bon, puis tu apportes ça quand même parce que La Shop, ce n'est pas pour juste une catégorie d'âge. Non, non, c'est n'importe quel âge. On a des jeunes puis on a des moins jeunes puis c'est ça qu'il faut, en fait, c'est de l'échange. C'est ça, tes enfants, ils viennent nous faire des affaires aussi puis ils ont 10 ans. C'est ça, puis on a fait un atelier qu'on a réussi à faire cette année qui rentrait comme entre les deux vagues de COVID puis on a fait un atelier de Noël. Oui. Oui, parce qu'on découpait des arbres en bois. Tu sais, c'était... Oui, c'était le fun. Ça a beaucoup marché, en fait, plus qu'on pensait. On a fait deux soirs au lieu d'art. Oui, c'est ça, on a fait deux soirs puis ce qui était le fun, c'est de voir que, tu sais, les enfants, c'est sûr qu'ils sont accompagnés parce que les parents... Ils sont curieux. Oui, ils sont curieux puis les parents aussi. Oui. Oui. On faisait marcher la découpée sur le laser pour les sapins puis les papiers puis tout le monde était là puis ils regardaient puis ils trouvaient ça fascinant. Tu ne vois pas ça à chaque jour. Non, mais après ça, tu sais, ça te donne une infinie de possibilités sur ce... Tu sais, les jeunes, en sachant que ça existe, déjà, peut-être qu'un jour, il va germer une petite idée puis ils vont pouvoir venir la faire. Puis tu sais, moi, j'ai une jeune fille, là, je ne sais pas c'est quoi son nom, je la salue si elle nous écoute, mais j'ai une jeune fille au primaire qui est venue avant Noël, elle voulait faire un... Elle pensait qu'il y avait des choses à vendre ici, mais tu sais, tranquillement, pas vite, là, on a le labo Lacha, mais on n'en avait pas à ce moment-là puis elle voulait faire un cadeau à sa mère pour Noël. Elle est venue le créer, tu sais, j'ai pris le temps avec elle puis elle lui a fait un beau cœur, là, pour accrocher. Puis juste de voir que ça a été personnalisé, que c'est elle qui a choisi qu'est-ce qu'elle écrivait, c'est elle qui a choisi l'écriture, la forme et tout, bien, c'est satisfaisant pour l'enfant de voir que... C'est ça, c'est personnalisé, ça a été fait par l'enfant puis je ne sais pas, tu sais, peut-être qu'elle l'a peinturé en plus, ça fait qu'il y a eu plein d'étapes puis je lui ai montré que c'était possible de faire ça. C'est sûr que le logiciel n'a pas été assimilé, tu sais, j'ai fait ce qu'elle m'a demandé, mais ça reste que, après ça, il y a plein de possibilités. J'espère la revoir un jour ici pour créer d'autres choses. On t'invite à revenir, jeune fille inconnue. Je pense que finalement, on a jorisé beaucoup. Bien oui. Tout ce qui est quand on est starté, je pense que c'est trop de café, c'est pour ça. En tout cas, on vous invite à venir nous voir lundi au jeudi, on est là. On va mettre nos coordonnées dans la description du vidéo, que ce soit courriel, téléphone, peu importe, ne gênez-vous pas pour venir nous voir. Je pense qu'on peut les dire aussi d'un coup que vous n'êtes pas les oeufs de patente. Vas-y, vas-y. www.lachop.quebec Q-U-E-B-E-C Pas juste Q-U-C Lachop.quebec Ça, c'est tout dessus. Sinon, notre numéro de téléphone, c'est le 333-1110-244. Exactement. Pour juste venir faire un tour dans un rendez-vous. Bien non. On est au 295, principal à la Sars. J-9-Z-1-Z-1. L'ancien restaurant chez Lucie. Oui, c'est ça. Puis, on ne l'a pas dit, mais le programme de préparation à l'emploi, ça s'appelle Lucie 2.0. C'est ça. Pour laboratoire unique de conception et d'innovation vers l'emploi. C'est beau, hein? Hein? Concept. Sur ce. Full concept. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté et on a hâte de vous voir. On vous attend grand nombre. Puis, on peut faire des petits babés à caméra. Chéri. Chéri. Baba. Wow. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !